... Vous pourriez être roi de France ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de mouvements dans l'histoire et on ne sait jamais. Si demain, il y avait une monarchie en France, qui serait le roi ? Moi. Alors vous pensez que vous êtes le roi de France ? Ce n'est pas une prétention au trône de France. C'est simplement une légitimité que je veux absolument que l'on reconnaisse. Si demain, il y avait un roi de France, ce serait vous. C'est la conclusion. ... 8 juin 2004. Un corbillard escorté par deux motards traverse Paris en trompe. Il se rend dans le 9-3 à Saint-Denis, à la Basilique des rois de France. La foule, ravie, est massée sur le parvis. Que se passe-t-il ? Il paraît qu'on enterre un roi, qu'il y aurait des ducs, des princes. Tout cela existe donc encore en France ? Aujourd'hui, ce qu'on innume en grande pompe, ce n'est pas un corps, mais un cœur, un cœur d'enfant, celui de Louis XVII. Son emprisonnement, comme sa mort mystérieuse, sont restés jusqu'à ce jour, une des plus grandes énigmes de l'histoire de France. C'est un mystère résolu, puisqu'une analyse ADN du cœur a prouvé apparemment que c'était bien celui de Louis XVII. Il rejoint ses parents, Louis XVI et Marie-Antoinette, enterrés ici. L'affaire Louis XVII est une sale histoire, une page noire de la Révolution et le début d'une querelle aussi bien historique que dynastique. Retour en 1793, le jeune garçon est enfermé à l'âge de 7 ans avec ses parents à la prison du Temple à Paris, dans un donjon comme celui-ci. Le jeune roi est passé de la lumière de Versailles à l'obscurité d'une cellule. Son père Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. Il devient alors officiellement Louis XVII. Marie-Antoinette, sa mère, monte à son tour à l'échafaud. Et c'est là que tout se joue. Les révolutionnaires mettent le jeune prisonnier à l'isonnement total. Plus personne, à part ses gardiens, ne lui rend visite. Il tombe malade. Christian Pinault, farouche monarchiste, ne s'est toujours pas remis de cet épisode. C'est le traitement le plus ignominieux de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est absolument scandaleux. Et ça, vous parliez des grands mensonges de l'histoire de France. On voit là un, le voile qui est jeté sur le sort de ce malheureux enfant. Tout ça parce qu'il avait eu le malheur de naître ce qu'il était, c'est-à-dire naître saisi par la tradition et par le sang de France. Non, vraiment, je crois que ce pauvre enfant a été martyrisé. Il est un enfant martyr. Il est le symbole de l'enfance martyr à tout jamais. Il meurt le 8 juin 1795 de tuberculose osseuse. Il a 10 ans. Officiellement, il s'agit de Louis XVII. Mais le mystère a plané durant deux siècles. L'enfant est-il vraiment mort au temple ? N'y a-t-il pas eu substitution ? A-t-il survécu ? Mais ce jour-là, c'est bien Louis XVII qu'on honore. Le duc de Beaufrémont, le chef de file de ceux qu'on appelle les légitimistes, les partisans de la branche aînée des Bourbons, portent le cœur. Tout le gratin monarchiste français et européen a été convié à cette cérémonie privée. La famille proche, les Bourbons-Parmes, les Habsbourg, les Bourbrandt. Bref, une vraie couverture de magazine People. Mais la vedette, c'est Louis Alfonso de Bourbon. Il a 33 ans, il est né à Madrid et il vit au Venezuela. Pour ses partisans, s'il y avait un roi en France, ce serait lui. Il aurait le titre de Louis XX. Solennité, émotion, sérénité entourent cette minuscule relique, ce cœur desséché qui pend au bout d'un fil. Ici, en voilà enfin le moment où, avec les honneurs que nous sommes capables de rendre, nous déposerons ce qui reste certainement de vous, dans cette crypte où se trouvent tous vos ancêtres. Sire, nous regardons toujours les rois comme des êtres de lumière et vous ne fûtes rois que comme le roi des ténèbres. Mon moment, de l'homélie de monsieur l'abbé Chanu, j'ai vu tout le monde pleurer dans la crypte. Et vous aussi ? Bien sûr. C'est une espèce d'aboutissement, de lutte qui a duré des années. Mais est-on sûr qu'il s'agit bien du cœur de Louis XVII ? Nous avons décidé de reconstituer le parcours de ce cœur. Comment est-il apparu ? Qui l'a trouvé ? L'homme qui est à l'origine de toute cette histoire, c'est lui, Philippe Delorme. Journaliste, historien, il a travaillé durant des années au journal Point de vue, le journal qui s'intéresse aux têtes couronnées. Alors ce cœur, il a été donc prélevé en 1795 sur l'Enfant du Temple par le docteur Pelletan, Philippe Jean Pelletan, qui était chirurgien à l'Hôtel Dieu, qui avait d'abord soigné l'enfant pendant ces derniers jours et qui avait été chargé de l'autopsie avec trois autres confrères. Pendant l'autopsie, comme il dit, il a soustrait ce cœur, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans sa poche, dans un mouchoir, et il l'a emporté chez lui, ce qu'il appelle son pieux larcin. C'est au musée de la préfecture de police de Paris que nous avons trouvé le texte original du témoignage écrit par le docteur Pelletan. Il explique très clairement ce qu'il a fait durant l'autopsie de l'Enfant du Temple. Il écrit « Pendant que mes collègues causaient entre eux, je me hasardais à m'emparer du cœur de l'enfant, l'enveloppais de son et le mis dans ma poche sans être aperçu. J'espérais bien qu'on ne s'aviserait pas de me fouiller en sortant de la maison. » Ce pieux larcin, il va le mettre, comme on fait pour une curiosité anatomique, comme on faisait à l'époque, il va le mettre dans de l'alcool, dans de l'esprit de vin, et cet esprit de vin va se dessécher, va s'assécher, et donc le cœur va en quelque sorte se pétrifier à l'air libre. Donc ce cœur est resté chez le docteur Pelletan jusqu'à la restauration. La suite de l'histoire est rocambolesque. Juste avant sa mort, en 1828, le docteur Pelletan remet le cœur à l'archevêque de Paris qui l'installe dans sa bibliothèque. 1830 arrive, les Trois Glorieuses, la Révolution de juillet, et l'archevêché est mis à sac. Et à ce moment-là, le cœur est donc jeté sur le pavé, l'urne de cristal dans lequel il se trouvait est brisée. Et là, c'est un peu miraculeux, je dirais, mais il y a aussi des miracles en histoire. Deux ou trois jours plus tard, le fils du docteur Pelletan, Gabriel Pelletan, qui était lui aussi médecin, prévenu par un émeutier, vient dans les lieux du saccage et retrouve ce cœur qui était sur un tas de sable avec les morceaux de l'urne et les morceaux de bois qui l'entouraient, etc., et un certain nombre de documents. Il lui-même le reconnaît et dit « C'est bien le cœur que mon père avait toujours eu chez lui ». Donc le cœur va se retrouver à nouveau dans la famille Pelletan jusqu'en 1895. Résumons. Le cœur de Louis XVII, retrouvé après le sac de l'archevêché par le fils Pelletan, Gabriel, reste dans la famille jusqu'en 1895. Il est alors remis à Don Carlos, l'héritier des Bourbons, à Freusdorf en Autriche. Don Carlos le dépose alors dans la chapelle de son château. Le cœur va rester à Freusdorf jusqu'en 1942, lorsque la fille de Don Carlos, Béatrice, s'enfuit à Rome en emportant dans ses bagages la précieuse relique. Ses filles, les princesses Massimo, en héritent. Le cœur se trouve donc à Rome. C'est à ce moment qu'un journaliste français, Georges-Albert Salvan, directeur de l'agence France Presse au Vatican, entre en scène. Nous sommes en 1975. Parmi les gens qui fréquentaient la curie, se trouvait une princesse Nieves Massimo, appartenant à une des plus grandes familles de Rome. Et elle avait dans son salon un objet qui m'intriguait, qui était une sorte de globe de cristal avec une armature d'argent, et quelque chose d'assez curieux qui remuait à l'intérieur de la fine d'argent. Et je lui demande un jour, qu'est-ce que c'est ? C'est un saint. Elle me dit, pas du tout. C'est un de mes aïeux, qui est Louis XVII. C'est le cœur de Louis XVII. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, et je demande quoi en faire. Et je lui dis, eh bien, vous pouvez le rendre à la France. Elle me répond, oui, mais à qui ? Je lui dis, monsieur Giscard d'Estaing. Et elle me toise en me disant, vous n'y pensez pas, qui est-ce ? Je lui dis, c'est le président de la République. Elle me dit, il n'en est pas question. Puisque la princesse ne veut pas de contact direct avec la République, c'est par des voix officieuses qu'elle et sa sœur obtiennent d'être invitées à Paris pour offrir leur encombrante relique à la France. Donc, on prépare le voyage, et puis, elle dit, dans quoi va-t-on mettre le reliquaire ? Alors, je lui dis, on va acheter une valise. Et quand on n'avait pas beaucoup d'argent, on va à Standa, qui était l'équivalent de prise unique à l'époque, et on achet une petite valise de carton. Alors, on vient avec la valise, et puis, on l'ouvre, et elle me dit, elle est trop grande pour leur liqueur. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je lui dis, attendez un moment, je vais à la cuisine, j'ouvre la poubelle, je tire des vieux journaux, on bourre la valise, et on la ferme, et elle part pour Paris. À Paris, elles font la tournée des grands-ducs. Et elles sont arrivées, effectivement, toutes gays, je me souviens encore, elles ont tapé dans la porte en disant, coucou, nous voilà. Bon, alors, on leur a demandé ce qu'elles faisaient, elles disaient, ben voilà, on a pris ce matin la caravel à Rome pour Paris, et alors, l'objet de notre voyage est de lui apporter le cœur de Louis XVII que nous avons dans un, je crois qu'ils ont employé le terme de bocal, et non pas d'urne. J'ai dit, qu'est-ce que ce cœur, il paraît que c'est le cœur de Louis XVII, nous, j'y crois qu'à Boutier, ça faisait un peu égal. Ce qui est important, c'est que ça nous a permis de faire un voyage gratuitement, voilà. Que faire de ce cœur dont personne ne veut ? Le placer à Saint-Denis semble la meilleure solution. Nous sommes allés voir le duc de Beaufrémont, le responsable de la basilique, dans son château des Vosges. C'est lui qui, en 1975, a décidé d'entreposer discrètement le cœur dans la crypte. Vous connaissiez pas l'histoire de ce cœur, en fait ? Ah, pas du tout. Parce qu'à l'époque, bien entendu, le cœur de Louis XVII, ça n'était rien, personne. Alors évidemment, on discutait, on disait, après tout, si ce n'est pas le Louis XVII, ce qui est tout à fait, à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que c'était ça. c'est l'enfant qui est mort au temple, donc il représentait Louis XVII, donc ça peut être considéré comme un serviteur de la monarchie. Alors, à Saint-Denis, il n'y a pas qu'à France, il y a énormément de serviteurs de la monarchie. En 1975, l'événement ne défraie pas la chronique. Il n'y a qu'un article dans la presse, celui du journal Point de vue. C'est en 1999 seulement que Philippe Delorme a l'idée de faire analyser l'ADN de ce cœur. Elle est confiée à deux laboratoires indépendants, l'un en Belgique, l'autre en Allemagne, à Munster. C'est là que nous décidons d'aller pour rencontrer le professeur Brinkmann. C'est lui qui a pratiqué l'analyse ADN du cœur la plus poussée. Au début, il était vraiment sceptique. D'abord, on a vraiment pensé que ce ne sera jamais vrai, cette histoire. On était presque convaincus qu'on aura une autre séquence que la séquence de Bourbon ou Marie-Antoinette ou des choses comme ça. On était presque convaincus de ça car la main avait traversé, le cœur avait traversé beaucoup des mains. Et finalement, on était vraiment étonné que c'était la séquence de Marie-Antoinette. Le résultat qu'on a obtenu dans les deux laboratoires, c'est 100% fiable. C'est 100% fiable ? Le résultat est indiscutable. Il s'agit bien d'un cœur Habsbourg, donc de celui d'un fils de Marie-Antoinette. Ces résultats positifs, ainsi que la cérémonie de Saint-Denis qui a suivi, ont renforcé la position du jeune Louis-Alfonso de Bourbon, alias Louis-Vin. Il est en effet, par la branche d'Espagne, le descendant direct de Louis XIV. Il porte le titre de Duc d'Anjou. Ce Duc d'Anjou vit au Venezuela, à Caracas, où il s'est marié avec une riche héritière. Cet automne 2006, nous avons suivi le prince dans son périple en France. Depuis deux ans, ses tournées ont pris une tournure nettement plus médiatique. Nous sommes au château de Chambord. C'était la propriété de son arrière-arrière-arrière-grand-oncle. En quelque sorte, le berceau familial. Il pose dans le carrosse de son aïeul pour la photo. Adieu au château de la famille. D'un coup d'hélicoptère, le jeune apprenti souverain survole le pays de ses sujets de part en part. La compagne sont Chanouane et le duc de Beaufrémont. Ils débarquent à Don Rémy, ville natale de Jeanne d'Arc. Rencontre avec les élus de la République. Je vais vous présenter tout d'abord ma soeur et mon beau frère qui habitent également ici. Et ainsi que le maire très heureux de vous accueillir. C'est un très bon honneur pour nous de vous accueillir dans notre petit village. Merci beaucoup. Rencontre avec ses partisans. Vous savez, vous dire qu'on est heureux de vous avoir ici. Il faut un bien que vous restez en France. Oui, oui, il faut. Et sur le trône qui vous êtes, ça serait bien pour nous. Merci beaucoup. Ça nous changerait. On est tellement heureux de vous avoir. Louis Alfonso de Bourbon. se plie aussi à l'exercice obligé de la conférence de presse devant quelques journalistes locaux, sous l'œil un peu inquiet de son secrétaire particulier. Moi, je n'ai rien à revendiquer ici. Je ne viens que connaître les gens et que connaître cette terre. il n'y a rien qui m'inquiète. Bon, je pense que Monseigneur va prendre la parole en bas, comme je vous l'ai dit. La visite à Don Rémy se termine par des fleurs pour Jeanne d'Arc. Et Louis Alfonso distribue en souvenir des médailles à l'effigie de Louis XVII, devenues le symbole de sa légitimité. Merci, Louis XVII. Ah oui, roi de France. Merci beaucoup. C'est un plaisir. En dépit de ce bel unanimisme qui règne désormais autour de Louis XVII, l'histoire de l'enfant mort au temple comporte encore et toujours des mystères. Pourquoi le prisonnier du temple a-t-il été mis à l'isolement ? Pourquoi l'a-t-on soustrait au regard de ceux qui le connaissaient ? Michel Dumont, auteur de la seule thèse universitaire sur Louis XVII, a relevé les principales zones d'ombre de cette affaire. Surtout la mort suspecte des médecins qui étaient avec l'enfant durant ces derniers jours au temple. Le docteur Dessau meurt brutalement après. Les deux collègues du docteur meurent dans les jours qui suivent parce que le 1er juin, Dessau est mort. Le 3 juin et le 4 juin, ce sont ses collègues, Chopard et Doublé. Le 4e habillé doit s'enfuir aux Etats-Unis, je cite, pour ne pas subir le sort de ses collègues. Voilà donc 3 médecins qui meurent brutalement et une fuite. Cet enfant va être inhumé par des gens qui vont porter son cercueil. Les 4 meurent au mois de juin. Si je fais le bilan, 7 morts et une fuite en un mois. C'est beaucoup. Et la thèse officielle ne mentionne généralement que la mort de 2 médecins. Et c'est tout. Pour enquêter sur l'épisode le plus étrange de cette affaire, nous n'avons pas loin à aller. En plein Paris, autour de l'église Sainte-Marguerite, se trouvait à l'époque un cimetière. Rien n'indique aujourd'hui qu'un événement important de l'histoire de France s'est déroulé ici. Sur le mur de l'église, une simple plaque indique que là fut inhumé le 10 juin 1795 le corps de l'enfant mort au donjon du temple. Son cercueil a en effet été déposé dans une fosse commune. Ce corps, il y avait deux moyens de le reconnaître. Premièrement, le docteur Philippe Pelletan qui l'a autopsié à la prison du temple a écrit qu'il avait scié son crâne au-dessus des orbites. Deuxièmement, toujours au musée de la préfecture de police, nous avons trouvé un autre document original tout près de la guillotine. C'est un rapport de police de 1816 qui contient le témoignage de la veuve du faux soyeur de l'enfant du temple. Elle raconte que son mari retira la nuit de l'inhumation le corps du jeune monarque de la fosse commune et le déposa dans une fosse creusée à la gauche de la porte de l'église. En suivant ces deux pistes, il est donc possible de retrouver le corps et de l'identifier. Pourtant, quand on exhume le squelette en 1846, il y a un vrai problème qu'Alexandre Gadi, spécialiste du Vieux Paris, nous expose. On a trouvé un squelette qui possédait une espèce d'homogénéalité de couleur, mais ça, ça ne veut rien dire, des cheveux roux, blonds, roux, mais une taille qui ne collait pas très bien avec l'âge de l'enfant qui a été autopsié au temple. Ça, on est sûr, à peu près, parce que les médecins, ils étaient quatre, nous disent un enfant d'environ 10 ans. Il avait 10 ans et 2 ou 3 mois, je ne sais plus. C'est difficile de croire qu'ils se sont trompés de plusieurs années. Or, le corps trouvé en 1846 est très manifestement un adolescent. Mais ce corps, ce qui est troublant, a tout de même un crâne qui a été scié au-dessus du niveau des orbites. Absolument. Alors, là, c'est un point qui est très facile de comprendre. Ce cimetière-là, officiellement fermé en 1804, a servi jusqu'en 1819 de cimetière pour les hôpitaux de Paris. On en profite soit parce qu'ils sont morts à l'hôpital, soit parce qu'on amène des morts pour s'en servir pour la médecine. Donc, on fait des autopsies, on scie des crânes, on regarde les ossements avec des étudiants en médecine. Et donc, dans ce cimetière, on peut être certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont le crâne scié. Pour vérifier cette information étonnante, nous sommes allés voir les archéologues de la commission du Vieux Paris. En 2004, ils ont procédé à des fouilles dans le fameux cimetière. Donc, ils ont bien dû les trouver, ces crânes sciés. Nous n'avons trouvé aucun squelette avec le crâne scié. Très peu de squelettes de jeunes, ce qu'on appelle les jeunes. Beaucoup d'immatures, beaucoup de bébés, beaucoup, 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 beaucoup de bébés. Même, je crois qu'ils arrivaient par sac entier des hôpitaux. et ils étaient jetés et enterrés, si on peut appeler ça enterrés, c'est mis sous les pavés, 20 cm sous les pavés. Mais nous n'avons rien trouvé qui pouvait poser le moindre doute. J'avais fait un petit calcul. Alors, vous savez, il faut de temps en temps, j'ai mis ça sur un bout de papier, on a ouvert le cimetière au 17e siècle, on l'a fermé en 1804. Donc, il s'est passé cinq renouvellements de générations et on sait qu'il y avait 34 fosses communes de 800 corps chacune qui ont été renouvelées cinq fois. C'est vraiment un calcul arithmétique stupide mais ça amène à environ 140 000 sépultures. Donc, trouver le corps d'un enfant parmi 140 000 autres, c'est quand même un peu peu probable, disons. Voilà pourquoi depuis 100 ans, les archéologues fouillent le cimetière Sainte-Marguerite sans jamais rien trouver. À chaque fois, il s'heurte à cet énigme du squelette trop grand au crâne scié comme celui de l'enfant du temple. Sauf à avoir été déménagé par nos amis révolutionnaires, il est dans ce cimetière, au milieu des corps de toutes sortes d'anonymes qui étaient son peuple ou le peuple de son père ou le peuple de son oncle. Il est là sous nos pieds quelque part et je crois que d'une certaine manière, c'est ce que voulaient les révolutionnaires, une tombe anonyme pour un membre d'une famille qui devait disparaître de l'histoire. S'il y a très peu de chance que le corps de Louis XVII apparaisse un jour, un cœur a quand même été retrouvé. Mais est-on bien certain que c'est celui de Louis XVII ? Car Louis XVII avait un frère aîné, Louis-Joseph, lui aussi mort à 9 ans, c'était juste avant la révolution, en juin 1789. Et si le cœur retrouvé était le sien ? Cette hypothèse qui permet à certains de croire que Louis XVII a survécu n'arrange pas les affaires des légitimistes. Effectivement, tous ceux qui ne veulent pas reconnaître la vérité, qui veulent s'attacher au fantasme historique vont se raccrocher à cette dernière planche de salut, ce radeau. Évidemment, puisque l'ADN, dont tout le monde se reconnaît à dire qu'à 99,99%, il donne la réponse réelle. Donc c'est un fils de Marie-Antoinette. Mais il y a eu deux fils, effectivement. Donc on ne peut plus maintenant que d'aller vers cette piste-là. Mais là encore, elle est plus que ténue. Pas si ténue que cela, cette piste. Car selon notre enquête, le cœur du frère aîné existe bel et bien. Il a été conservé à sa mort comme tous les cœurs royaux et il a traversé par miracle la tourmente révolutionnaire. Le cœur du frère aîné, qui a été classé au Val-de-Grâce, a été profané à la fin de 1792 avec tous ces autres cœurs qui étaient dans une crypte du Val-de-Grâce, qui était la crypte Sainte-Anne où se trouvaient les cœurs des rois et des princes depuis Anne d'Autriche. Et donc, après 1817, on n'a plus de traces. Bien sûr qu'il y a des traces. Mais d'abord, il faut savoir que le docteur Pelletan, celui qui a autopsié l'enfant du temple, avait deux fils, Gabriel et Pierre. Pierre habitait tout près de l'archevêché. L'existence de Pierre est l'objet de contestation. Pourtant, il n'y a aucun doute. Voici son extrait d'acte de mariage. Il date de 1813. On peut lire Pierre Pelletan, docteur en médecine. Et il est indiqué qu'il est le fils du sieur Philippe Jean Pelletan, chirurgien. Pierre Pelletan a donc bien existé. En 1830, au moment des émeutes, il se passe une chose incroyable. Pierre Pelletan aurait lui aussi trouvé un cœur. C'est Laure de la Chapelle, président du cercle d'études historiques Louis XVII, qui a mis en évidence cet épisode. Au moment du sac de l'évêché, Pierre a entendu le grondement de l'émeute de la foule. Il s'est présenté à l'officier commandant. Il est allé dans le bureau de l'évêque et là, par terre, il a retrouvé la boîte en plomb, mais dépourvue du reliquaire en vermeil et de l'étiquette en cuivre. Il a ramassé cette boîte et il s'est dit c'est le cœur prélevé par mon père. Alors, nous avons là le document pour servir à l'histoire de la médecine. Nous le savons par la déposition du docteur Alexis Durot, qui était bibliothécaire officiel de l'Académie de médecine Chevalet de la Légion du Mère. Donc, ce n'était pas n'importe qui, si vous voulez. Poursuivons l'enquête sur le deuxième cœur dont parle ce document. nous allons fouiller dans les archives des jésuites à Vembre et nous faisons une découverte qui renforce cette hypothèse. Nous avons été mis sur la piste par la lecture d'un livre qui contient la correspondance d'un jésuite, le père Boll. Voilà ces lettres. Ces lettres ont été envoyées par le père Boll au père de Boilev, un autre jésuite dans les années 1880 depuis Frosdorff. Le père Boll était le confesseur du comte de Chambord, le petit-fils de Charles X, juillet 82, septembre 84, juillet 85 et cette fameuse lettre 17 octobre 85 reçue par le père de Boilev le 23 octobre. C'est une lettre de quatre pages et à la page 3, à la fin de considération sur l'enfant du temple qui pour lui, pour le père Boll, est bien mort dans sa cellule, il écrit « Ce cœur, mon seigneur, c'est-à-dire le comte de Chambord, l'a reçu après avoir examiné toutes les pièces et documents qui en constatent l'authenticité. » Cette lettre prouve donc que le comte de Chambord avait reçu un cœur à Frosdorff bien avant sa mort en 1883. Nous décidons d'aller à Frosdorff en Autriche. Le château n'est plus la propriété de la famille du comte de Chambord. Il a été vendu il y a bien longtemps. Nous avons retrouvé un de ses descendants, le comte Wurmbrand. Il vit dans le pavillon de chasse de la propriété. Il nous mène dans le domaine de ses ancêtres. Les pièces sont vides. Tous les meubles et souvenirs ont été soit pillés par les Russes en 1945, soit dispersés par la famille. Nous n'avons aucune chance de trouver le moindre indice matériel ici. Le comte et la comtesse Wurmbrand nous confirment seulement qu'un chœur est bien arrivé à Frosdorff. Béatrice Massimo, notre grand-mère, m'a raconté à plusieurs reprises l'histoire de ce chœur. C'était toujours la même histoire. Mon mari la connaît aussi très bien. Ce chœur avait été amené ici par des royalistes français. Il était enveloppé dans un mouchoir et il a été apporté à la sœur de Louis XVII alors qu'elle vivait ici, avec toute sa cour autour d'elle. Elle élevait ici son neveu, le comte de Chambord et sa sœur Louise. D'ailleurs, l'urne qui contient le chœur a été faite à Vienne, tout près d'ici. Puis ensuite, elle a été mise dans la chapelle du château. Le témoignage de la comtesse Vion Brandt nous confirme qu'il y avait bien un chœur à Freusdorf du temps du comte de Chambord, c'est-à-dire avant 1883. Résumons. Le premier chœur retrouvé par Gabriel Pelletan est parvenu à Don Carlos en 1895. Un autre chœur retrouvé par Pierre Pelletan, son frère, est arrivé, lui, au moins 12 ans plus tôt chez le comte de Chambord. Et à ce moment-là, en 1895, les deux chœurs, le chœur provenant de Pierre et le chœur provenant de Gabriel vont se retrouver tous les deux à Freusdorf sous le toit du comte de Chambord qui est mort. Enfin, son successeur est à Freusdorf. Pendant notre entretien avec le journaliste Georges-Albert Salvant qui suit cette affaire depuis 35 ans, le baron X est arrivé. C'était un ami de la comtesse Wurbrandt, la mère, la dernière à vivre dans le château de Freusdorf. Il a été d'accord pour parler mais à une condition qu'on respecte son anonymat. J'ai bien connu la comtesse Wurbrandt. Je la voyais chez des amis très fréquemment. La comtesse Wurbrandt disait que, d'après le père Boyle, confesseur jésuite de son état, confesseur du comte de Chambord, il y avait eu deux cœurs à Freusdorf. Elle a vu le réceptacle sans l'avoir vu. Elle savait ce qu'il y avait derrière. Elle a vu le réceptacle où était le premier cœur et le deuxième qu'elle avait eu si je puis dire en main et qui se trouvait chez ses parents Massimo qui est actuellement à Saint-Denis. Je dois dire que j'apprends des choses que j'ignorais depuis 35 ans. Je n'ai jamais entendu parler de deux cœurs. Où est-ce qu'ils étaient l'un et l'autre ? Alors, il y a le cœur de l'aîné dans la chapelle et le cadet qui est Louis XVII. Où est-ce qu'il était ? Il était également à Franchedore, je crois, puis le Duc de Madrid le récupère et compte tenu de la réputation du Duc de Madrid qui faisait argent de tout, on a eu beaucoup de... On a émis beaucoup de suspicions sur ce cœur parce que le Duc de Madrid, bon, il fallait de l'argent à tout prix. Mais enfin, c'est le... On savait qu'il était dans la chapelle à... Il devait y avoir une inscription qu'il était dans la chapelle à Franchedore. Je suis un peu perdu et pour moi, je vous pose la question qu'est-ce qu'il y a actuellement à Saint-Denis ? Effectivement, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Denis ? Comment s'y retrouver dans cette embrouillamine ? L'urne de Saint-Denis renferme-t-elle le cœur de Louis XVII ou celui de son frère ? Quand on pose la question à un légitimiste, la réponse est toute trouvée. Le cœur du frère aîné, ça ne peut pas être le cœur du frère aîné puisque ce cœur a été embaumé. Or, celui qui a été analysé par l'ADN n'est pas un cœur embaumé. Et ça veut dire embaumé ? Il avait été embaumé avec toutes les techniques de l'embaumement de l'époque. Et donc, la première chose qu'on constate, sans même recourir à l'ADN, mais à plus forte raison en y recourant, c'est que le traitement qui lui a été infligé n'est pas le même. Le cœur embaumé était d'abord lavé dans l'alcool, ensuite il était ouvert, l'intérieur était lavé aussi, l'intérieur était bourré d'aromates, un petit peu comme on farcit un rôti, en quelque sorte. Ensuite, il était entouré de bandelettes. Donc, si vous voulez, alors que le cœur de Louis XVII n'a absolument pas été ouvert, il a simplement été déposé dans l'alcool et il s'est desséché à l'air libre. Donc, ça donne deux objets, je dirais, qui sont extrêmement dissemblables. Cette histoire d'aromates nous laisse perplexes. Nous avons donc soumis le problème à un médecin légiste, expert auprès des tribunaux. Qu'est-ce que ça veut dire embaumé ? Alors, pour nous, les médecins légistes, le terme embaumé ne signifie pas grand-chose sur le plan scientifique, si ce n'est que ce sont des méthodes de conservation comme on a pu l'observer dans les temps antiques, par exemple, la civilisation égyptienne. Je pense qu'il est très difficile de faire une différence entre un cœur embaumé, comme l'a été fait par le docteur Pelletan, et celui que vous me décrivez par l'injonction de produits tels que la cannelle ou le bain-joint, qui sont plus des substances avec un but antiseptique, et je pense que il est excessivement difficile de faire la part de conclure une différence. Il est donc tout à fait possible que le cœur déposé dans la basilique de Saint-Denis soit celui du frère aîné de Louis XVII. Les organisateurs de ces cérémonies auraient dû se montrer aussi prudents que l'a été en 2004 le grand historien Jean Tullard, conseiller du ministre de la Culture de l'époque. « Je ne néglige pas l'hypothèse qu'il s'agirait du cœur du frère aîné de Louis XVII. Plus loin, de toute façon qu'il s'agisse de Louis XVII ou de son frère, le transfert du cœur auprès de Louis XVI et de Marie-Antoinette n'aurait rien de sacrilège. Et c'est signé Jean Tullard. » L'ADN a tranché. C'est bien un cœur Habsbourg, mais pas forcément celui de Louis XVII. Tant que l'autre cœur ne sera pas retrouvé, les rêves et les fantasmes des survivantistes pourront continuer. Pour eux, Louis XVII n'est pas mort au Temple, il a survécu et il a eu des descendants. Tous les 16 octobre, ils se réunissent pour célébrer une messe, là où Marie-Antoinette a été guillotinée sur la place de la Concorde, au milieu des touristes qui n'en croient pas leurs oreilles. Nous représentons la France royale. Nous représentons la véritable âme de la France. Somme ! Dans l'assistance, un arrière-arrière-arrière-petit-fils de Louis XVII. Ce n'est pas une plaisanterie. Charles Edmond de Bourbon porte officiellement le nom des rois de France. Il est le descendant d'un homme nommé Nondorf. Ce Nondorf a prétendu toute sa vie être Louis XVII. Charles Edmond était technicien dans les usines d'assaut. Il est aujourd'hui retraité. Il nous a donné rendez-vous près de Dunkerque. Il est convaincu de ses origines. De toute façon, je savais très bien que mon père avait le titre de prince de Bourbon. Quand on le voyait se promener à Ivry-sur-Seine, en parlant de mon père, on disait qu'il a un port à le tiers, vraiment, on dirait, un prince. Et j'ai toujours su que j'étais le descendant de Louis XVII. C'est pour ça que j'ai travaillé d'ailleurs d'arrache-pied, je vous dis, jusqu'à ce que j'ai fondé l'Institut Louis XVII pour pouvoir justifier les prétentions de mon ancêtre, de mon aïeul. Car pour moi, je suis convaincu que Louis XVII et Nondorf aient le même personnage. Aucun problème pour moi. Mais c'est une histoire assez floue, quand même. Mais elle n'est pas floue, non. Pour moi, c'était une période qui a dû être pour lui terrible, terrible. Mais qu'il a supportée avec une grande vaillance non, j'en suis très heureux, je pourrais dire, d'être dans la continuité de Louis XVII. Pour ce qui est de zone floue, l'histoire du prétendu Louis XVII Nondorf en comporte effectivement pas mal. On ne sait pas vraiment comment il s'est échappé du temple. On ne sait pas ce qu'il a fait entre 1795 et 1808 avant qu'il n'apparaisse en Prusse sous le nom de Nondorf. Ses mémoires publiées en Angleterre sont extravagantes. Pourtant, parmi la centaine de personnes qui se sont présentées comme étant Louis XVII, il est resté le plus crédible. Il a toujours prétendu, alors qu'il n'y avait pas intérêt, qu'il y avait une communication entre la Grande Tour et la Petite Tour et qu'il avait été reclus au quatrième étage de la Grande Tour. Il dit les choses, d'ailleurs, ça se voit quand on lit des lettres de lui, il dit les choses visiblement, et ça, du point de vue psychologique, c'est intéressant, telles qu'il les a vécues avec des zones d'ombre, des problèmes de mémoire, et puis par moments, un refus volontaire de dire certaines choses puisqu'il se réservait pour le procès où il voulait attaquer ce qu'il disait être les membres de sa famille en 1836. Et vous savez qu'à ce moment-là, il n'a jamais pu paraître devant la justice comme il le désirait puisqu'il a été arrêté d'une manière tout à fait d'ailleurs illégale. Il y a eu protestation de ses avocats et expulsé Manu Militari en Angleterre. D'Angleterre, le dénommé Nondorf passe aux Pays-Bas, à Delft, où il réussit à se faire reconnaître comme étant Charles de Bourbon, duc de Normandie, c'est-à-dire Louis XVII par le roi de Hollande. C'est comme ça qu'une dynastie royale est née aux Pays-Bas. Comme dans toutes les dynasties, les Nondorf ne se sont pas privés de décerner des titres. On a des ducs d'Anjou, de Béry, de Normandie et autres lieux. Et comme il se doit, il y a bien sûr une branche aînée et une branche cadette qui se bagarre pour le pouvoir. Normal. Qui est légitime ? Parce qu'il y a eu une abdication en 1877. Oui, oui. D'Aidelberg. Oui, oui, oui. Adelberg qui voulait absolument avoir le titre de Pays-Bonbon, comme d'ailleurs dans sa courrier qui l'écrit très bien d'ailleurs, qui revendique ce titre parce que pour plusieurs raisons, mais entre parenthèses, c'est surtout par fierté, par engueil, je dirais, mais surtout, vous ne pouvez pas laisser le pouvoir à... Vous êtes un roi de droit, vous n'êtes pas un roi de Pécati. De Pécati, non, ça n'existe pas. Un roi de droit doit exiger, il doit se maintenir dans son... Mais il y a eu une abdication ou il n'y a pas eu d'abdication ? Moi, non, il n'y a jamais eu d'abdication. Il y a des histoires de famille ? Des histoires de famille, je vous le savais, dans toutes les familles, il y a des histoires, fort heureusement d'ailleurs. Dans la branche cadette, il y a le cousin canadien. Lui aussi revendique le trône. En cet automne 2006, le prince Charles de Bourbon est venu de l'Ontario pour se recueillir sur la tombe de son ancêtre à Delft. Delft, petite cité provinciale de Hollande. Sur la pierre tombale, aucune mention de Nondorf, le nom d'origine. Où sommes-nous, la Monseigneur ? Ici, c'est la tombe de Louis XVII. Ici repose Louis XVII. Charles-Louis Duc de Béry de Normandie, roi de France et de Navarre, né à Versailles, décédé à Delft. Voilà. C'est votre ancêtre ? C'est mon ancêtre, oui. Mon arrière-arrière-grand-père. Qu'est-ce qui prouve que celui qu'on nommait Nondorf est Louis XVII ? Son écriture. Deux professeurs ont étudié ça. Son mémoire. Il est le seul qui est revenu à Versailles pour parler avec des personnes qui étaient là au moment de la révolution. Il y a 50 qui ont dit oui, c'est lui, c'est lui. Après une investigation très sévère parce que ce sont des ministres de finances, des personnes très hautes et aussi des servantes qui étaient très proches, n'est-ce pas ? Et vous, vous êtes persuadé ? Ah oui, sans doute. Vous êtes certain ? Certain. Oui. Vous êtes le descendant de Louis XVII. Oui. Vous, vous êtes la branche cadette. Oui. Et vous, votre branche, vous dites que c'est la branche légitime. Légitime. Sincèrement, oui. Comment les départager puisque les deux branches Nondorf portent officiellement chacune le titre de prince de Bourbon. Cela a le don d'agacer les légitimistes. Connaissez-vous Charles-Louis de Bourbon ? Non. Qui vit au Canada. Non, je sais qui c'est, mais il s'appelle Bourbon par une décision d'un tribunal hollandais, mais je pense que c'est un abus d'utilisation de ce nom. Enfin, il y a un tribunal hollandais qui leur a permis de l'utiliser. Bon, voilà, la justice des hommes est ce qu'elle est. Mais non, je ne le connais pas. Je sais que c'est un Nondorf qui est cadet par rapport à celui qui vit à Paris, mais enfin, ça ne change rien. en fait, ce sont des Nondorf tous. Cette histoire de nom est secondaire. Il faudrait d'abord savoir si les Nondorf ont génétiquement quelque chose à voir avec le fils de Marie-Antoinette. et pour cela, il y a la solution miracle, l'ADN. Une exhumation de Louis XVII Nondorf a donc eu lieu il y a deux ans. Ce sont les deux prétendants qui ont organisé et financé toute l'opération tant ils étaient sûrs de leurs origines royales. On a exhumé les ossements de votre ancêtre pour faire des analyses. Pour faire des analyses. Et vous n'avez pas les résultats ? Pas encore. Je regrette beaucoup. Le problème, c'est que les gens disent qu'ils ne diffusent pas les résultats parce qu'ils savent que c'est négatif. Non, non, c'est pas... Non, pas du tout. Pas négatif, pas positif. On n'a rien dit. Donc on ne sait pas ? Pas. Pas encore. Aurait-il été pris à leur propre piège ? Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme est par les femmes un vrai parent de Louis XVII. Pour lui, l'histoire Nondorf est une vieille supercherie. Les Nondorf, la seule chose qui me vient quand je pense à eux avec l'affaire Louis XVII, c'est beaucoup de compassion. je pense que ces gens-là, cette famille qui, depuis des générations, on leur a dit qu'ils étaient les descendants de Louis XVII, ils sont nés avec cette idée, ils ont été élevés avec cette idée, ils ont vécu avec cette idée. Je suis absolument navré pour eux. Je dirais que leur aïeul était un farceur qui a su se placer au bon endroit au bon moment. Nondorf, un farceur, un imposteur, un simulateur. On peut tout de même s'étonner. Pourquoi les analyses ADN n'ont-elles pas été publiées après deux ans ? Cela mettrait fin à l'insoutenable suspense Nondorf. Car ces partisans qui se réunissent régulièrement dans un bistrot parisien, ils y croient dur comme fer à la survie de l'enfant du temple. C'est pas l'opinion générale mais j'ai mes opinions qui viennent de mes ancêtres qui étaient hauts fonctionnaires à la Chambre des députés depuis 1815 et qui nous ont toujours transmis que Louis XVII avait survécu dans le plus strict incognito. Et tout simplement, on lui a fait changer d'identité. Il n'a pas été transféré à la prison, il était encore au temple. Et Lorinet connaissait très bien l'enfant puisqu'il l'avait soigné. Contre renforcé, Simon-Douard d'Orsay, son poste créatif de précepteur du fils capé. Ces passionnés coupent les cheveux en quatre et s'attachent aux moindres détails qui pourraient faire avancer leur thèse. Son testament est consultable. S'il y a des papiers, quelque part, ils ont disparu, ils ont été détruits par tous ceux qui avaient intérêt à les détruire, c'est-à-dire la République, l'Antibes et la monarchie. Les survivantistes peuvent continuer de débattre à l'infini. Et les cousins Nondorf-Bourbon de se bagarrer. Mais il y a une autre querelle que nous avons oubliée, la grande qui n'est pas éteinte. Elle oppose depuis un siècle la branche espagnole des Bourbons, celle de Louis-Alfonso alias Louis-Vin, à la famille d'Orléans. Jean d'Orléans nous a reçus dans sa basilique à lui, celle de Dreux, où sont enterrés ses ancêtres, notamment Louis-Philippe. Il n'apprécie pas du tout le comeback de la branche espagnole sur la scène monarchiste française et l'opération Louis-Vin. Il est l'aîné des Bourbons, ça c'est indubitable. Mais ça ne lui, ça ne fait pas de lui comment dire, l'héritier en France. Ça ne fait pas de lui l'héritier en Espagne. Alors ça veut dire à la fois quelque chose, mais sinon, relatif au pays, ça ne veut pas dire grand chose. Parce que si jamais lui décède sans enfant, c'est le roi d'Espagne qui devrait être le roi de France. Enfin, ça n'a pas de sens. Son père, l'actuel comte de Paris, est encore plus catégorique. En France, il y a toujours eu des rois français. Le jeune Louis-Alfonso de Bourbon, que vous appelez Louis-Vin, a fait son service militaire en Espagne. Il est donc, pour moi, espagnol. Et celui qui représente représente la branche française, c'est moi-même et ensuite, c'est mon fils aîné. On en oublierait presque que nous sommes en République et ce, depuis plus de 130 ans. Il y a du monde au bal des prétendants au trône de France, mais bien peu de chance que l'un d'entre eux règne un jour. En attendant, l'énigme Louis XVII n'est pas résolue. Le cœur de la basilique pourrait être celui du frère aîné. Tant qu'un deuxième cœur ne sera pas retrouvé et expertisé, le petit noyau des monarchistes continuera d'honorer cette minuscule relique pendue au bout d'un fil d'argent. Sous-titrage ST' 501